Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de tatouages et d'évolution spirituelle suite à une question reçue de Marie. Est-ce que les tatouages peuvent freiner, voire rendre laborieux mon évolution spirituelle ? Alors je vais vous partager mon avis, ça reste que mon avis évidemment. Je pense qu'il n'y a pas d'absolu. Je pense que les tatouages peuvent d'une grande aide pour certains dans leur évolution spirituelle et puis pour d'autres ça peut vraiment les plomber. Donc je vais essayer de vous partager mes impressions là-dessus et où sont les pour et où sont les contre quelque part sur les deux. Alors je dirais que dans les contre il y a plusieurs choses. Ce qui va venir c'est d'un point de vue purement physique. Je dirais que ça va dépendre de la qualité de l'encre et je n'y connais absolument rien en tatouage. Je ne suis pas tatoué mais la personne me pose des questions sur le tatouage, sur les piercings. Par contre le piercing ça j'ai expérimenté, je vais vous en toucher un mot après. Donc l'encre peut plomber, en fait ça peut amener un certain nombre de métaux lourds dans votre corps et ce qui va faire que votre corps va avoir ça à gérer. Et moi je connais des personnes qui ont une grande sensibilité et qui ont des tatouages assez importants et qui se disent « Ah je sens comment les métaux lourds ont plombé mon foie et différents organes » et ils font une détox en fait tout simplement par rapport à ça et ils accompagnent le corps pour le sortir. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Ensuite il va y avoir je dirais le dessin. Le dessin en lui-même, quel type de dessin, qu'est-ce qui évoque chaque forme à son énergie ? D'accord ? Et donc les ondes de forme c'est quelque chose qui est utilisé dans les nettoyages énergétiques, qui peut être utilisé par certains géobiologues aussi. Effectivement selon l'onde de forme et donc le dessin que vous allez mettre sur votre corps, ça va avoir plus ou moins d'impact et surtout ça va dépendre de quelle conscience vous allez mettre avec. Et c'est là où on peut avoir une grande 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 différence. Je dirais entre votre conscience du dessin, votre conscience de pourquoi vous allez vous faire un tatouage, la conscience du tatoueur quand lui va faire le dessin, dans quelle énergie il est, quelle intention, est-ce qu'il est clair par rapport à vous, vos souhaits, votre conscience et votre intention du tatouage ? Est-ce que lui il est aligné avec ça ? D'accord ? Quel est son taux vibratoire à ce moment-là ? Et donc c'est ce mélange-là entre le tatoueur, le dessin, votre conscience qui va impacter, ce qui peut impacter de façon tout à fait positive ou sinon vous plomber. D'accord ? Je connais une personne qui s'est fait un tatouage en pleine conscience, vraiment, avec un dessin particulier, une onde de forme particulière qui est pour lui signe de très grande protection et il l'a fait faire en pleine conscience sur un point particulier de son corps pour se protéger. D'accord ? Et ça lui convient ? Je dirais qu'il est parfaitement en adéquation et ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent pour lui parce qu'il était en accord avec ses idées, ses pensées et sa conscience à ce moment-là. Et donc ce tatouage a plutôt, je dirais, quelque chose de soutenant pour lui. A contrario, je peux très bien imaginer une personne qui ne sait pas trop pourquoi elle va faire le dessin, ne pas y mettre beaucoup de conscience, que le tatoueur a fait la bringue pendant une semaine avant et puis là, même s'il est bon, il va faire bien le dessin, mais ça va clairement plomber. Moi, il y a plein de tatouages que je vois et que je croise dans la rue, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont tatouées et quand je vois les dessins, je dis, mais jamais je porterai ça parce que ça a des évocations, des énergies pour moi qui sont trop plombantes, trop plombantes. Donc, je pense que c'est ça qu'il y a à considérer. Donc voilà, les avantages positifs, j'en ai parlé juste avant, ça va vraiment, ça va dépendre de la conscience que vous allez mettre dedans, de quel type de dessin vous allez utiliser si vous êtes en accord. Alors, il faut bien voir que le tatouage, c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, sur du long terme. Ce n'est pas évident de sortir un tatouage, c'est douloureux, ça marque fortement. Donc, c'est à chacun de voir en quoi il est vraiment en adéquation là-dessus. Marie qui me posait la question, elle me disait, il y a aussi quand on sait que les percings peuvent entraver la circulation énergétique. Donc, c'est vrai, il y a des points, moi j'ai été percé à plusieurs endroits, j'étais percé sur la langue, j'étais percé l'arbre, j'étais percé à une oreille. Et après coup, je me suis rendu compte que ça bloquait quelque part certains points énergétiques. En fait, ce que ça fait, c'est que oui, ça bloque, mais l'énergie, elle est comme l'eau. Et donc, si elle arrive devant un rocher ou un caout, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va contourner. Et donc, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que tout d'un coup, elle s'est mise à contourner le point. Et il y a même des points, des méridiens énergétiques qui sont déplacés. D'accord ? Et il n'y a pas besoin d'être percé pour ça. Selon comment est notre système énergétique, comment on se sent, eh bien, on va pouvoir retrouver un point d'un méridiens qui n'est pas exactement à sa juste place, mais il est au point d'équilibre que l'on vit sur le moment. Il y a donc des déséquilibres ou des compensations d'équilibre. Et donc, il y a un point qui peut plus ou moins se déplacer. Ça arrive. Et ce n'est pas… Pour moi, je ne vois rien d'inquiétant là-dessus. C'est juste une manifestation de qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là et qu'est-ce qu'on fait avec cette information-ci. Effectivement, moi, les percings, au bout d'un moment, quand ça m'a passé, ça m'a passé, je les ai sortis. Point barre. Il reste des traces sur le corps, effectivement, qui ne sont pas complètement rebouchées. Mais ça ne m'a pas du tout empêché d'avoir une évolution spirituelle au temps où j'étais percé. Pas du tout. Et puis, je vois certaines personnes qui ont une évolution spirituelle importante, je dirais, et qui sont tatouées. Donc, pour moi, il n'y a rien de fondamentalement bloquant. C'est est-ce que vous êtes complètement d'accord, est-ce que vous êtes en train de faire et quelle conscience vous mettez dessus. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Après, si c'est important pour vous d'être tatoué, eh bien, voyez comment vous pouvez compenser, je dirais, les inconvénients par rapport aux métaux lourds et à l'encre qui est dedans. Eh bien, vous pouvez faire de l'information, vous pouvez faire de l'homéopathie, vous pouvez faire du détox directement. Vous pouvez préparer votre corps également avant, comment on va préparer un corps avant une chirurgie ou une anesthésie pour que directement, il se prépare à expulser et à nettoyer. Ou avant des vaccins, si on se retrouve dans la situation où on est plus ou moins obligé de se faire vacciner, eh bien, on peut directement préparer le corps pour que l'information ne se diffuse pas dans l'ensemble du corps, qu'elle soit isolée et qu'elle ressorte du corps. Donc là, il y a des pratiques énergétiques qui sont tout à fait possibles. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo, à me partager votre point de vue également. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Ça m'intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501